L'Algérie, on s'est dit quand même, il y a encore des joueurs, des bons joueurs dans cette équipe et puis il y a une envie de revanche, d'être là. Eh bien non, elle a été victime de ces fantômes, de son mental et aussi de ce sélectionneur si nerveux, si agressif. Écoutons-le, Jamel Bel m'a dit au micro d'Eric Mamrut et c'est un peu un festival de petites phrases. Qu'est-ce qui a manqué ? Il marque un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Il y a eu une mi-temps à sens unique, une situation, même pas une situation, ses buts. Nous, c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on se concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a plein de situations. Il y a une partie du mystère du football. Si on se faisait dominer par les équipes, je dirais, ouais, il y a un truc qui ne va pas, il y a un secteur qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas le cas. Il y a une partie que je ne m'explique pas. Je suis un compétiteur. J'estime que je pars pour gagner un match. Je ne suis pas, entre guillemets, Madame Soleil. La tournure des événements, je ne peux pas la prévoir à l'avance. Mais Olivier, on a envie de parler de mystère Belmadie aussi. Oh là là, mais il était temps qu'il parte. Il a gagné la canne en 2019. Il a tout raté depuis. Tout raté avec agressivité. C'est la dernière victoire, d'ailleurs. Il a mis en danger un arbitre. Il se plaît. En janvier, au Cameroun, il fait trop chaud. Alors qu'est-ce qu'il aurait dit ? En août, en juillet 2025, au Cameroun, il va dire quoi ? Au Maroc. Il dira quoi ? Parce qu'il va faire chaud aussi. Alors on joue quand ? Et on joue où ? Alors il fait chaud. Alors il y a un corner. Alors les autres équipes n'ont pas le droit d'avoir des corners parce que sur corner, ils ne font rien avant. Mais sur corner, ils marquent début. Voilà. L'arbitrage, tout. Il n'y a rien qui va. La VAR, l'arbitrage, c'est une pleureuse, Jamel Belmadie. C'est devenu une vraie pleureuse et en plus agressif. Donc on n'a pas envie de le soutenir. Il a raté son affaire. C'est comme ça. Quand on a raté, on s'en va et on se tait parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est un échec total, Belmadie, depuis le titre de 2019. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ibrahima, on voyait dans son attitude, notamment pendant le dernier match face à la Mauritanie, on voyait Amir Abdou parler à ses joueurs, mais assez posé, assez simple. Lui, il faisait des grands gestes. Il allait parler aux arbitres. Quatrième arbitre à côté. Extrêmement nerveux. Et on a l'impression qu'il a passé cette nervosité à son groupe et finalement, il était revanchard de tout le monde, mais depuis longtemps. Mais il a passé à tout son groupe, il a passé à tout son pays. Moi, j'ai beaucoup d'amis algériens qui sont dans le même état d'esprit que Djamal Belmadie. Tout le monde nous aime, tout le monde nous déteste, tout le monde est contre nous. On ne nous en veut. Personne ne nous aime. Oui, personne ne nous aime. Avant de jouer, on va trouver l'excuse qui va prouver que tout le monde est contre nous et qu'on ne va pas réussir. Olivier l'a dit, il se pose des questions sur les corners, les adversaires. Alors, à chaque fois qu'ils parlent, ils n'ont rien fait, mais ils ont gagné. Et nous, on a tout fait, mais on n'a pas gagné. Alors, des fois, c'est la malchance. Moi, j'ai vu une vidéo de Belmadie hier. Vous avez dit, Amir Abdou parlait à ses joueurs, on parle tactique ou quoi que ce soit. Belmadie, il y a une vidéo où il dit à ses joueurs, quand vous êtes dans la surface, tombez et restez par terre. On ne parle pas de football. C'est étonnant. J'arrive plus à comprendre. Des comportements comme ça, on en connaît deux principalement qui ont fait ça dans leur carrière. C'est Domenech et Mourinho. Les deux, ça s'est mal terminé. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est moi contre le monde entier et puis machin. Il y a une chanson sur ça. Oui, de Claude François. Regardez le nombre de pays qui célèbrent l'élimination algérienne. C'est fou. Ce n'est pas une coïncidence. Ce type-là est anxiogène au possible. Probablement le sélectionneur le plus anxiogène qu'on ait vu sur les dernières années. Il a réussi à se faire détester de tout le monde. Qui était le plus admiré. Oui, évidemment. Il y a beaucoup de sélections qui ont décidé de prendre des locaux parce qu'ils se sont dit que ça marche. Ça marche avec Belmadi. Et puis avec Aliou Sissé, ça marche avec nous. Et puis, il faut quand même dire un truc. C'est que le narratif algérien depuis trois ans est complètement faux. On nous explique qu'il y a une jeunesse extraordinaire. Et là, des consultants de Radion Foutani. Je ne vais pas donner les noms, mais on sait de qui je parle. Les jeunes algériens sont extraordinaires. Paradou, Lusma, sa forme de fou, machin. Finalement, tous les matchs, il y a cinq gars de plus de 30 ans qui jouent tous dans des championnats mineurs. Mais ça, c'est le choix du sélectionneur. Oui, parce qu'il n'y a pas de jeunes, en fait. Finalement, il n'y a plus de jeunes, comme on nous le dit. Et deuxièmement, toute la campagne de naturalisation qui a été faite depuis un an est bidon. Bidon de chez bidon. Entre ceux qui sont nuls et ceux qui ne jouent pas, vous auriez pu rester avec des joueurs locaux. C'était pareil. Et ceux qui viennent par défaut. Et ceux qui viennent par défaut. L'essentiel, de toute façon. Après, son Romandre Benek, il a quand même été en finale de la Coupe du Monde. Je pense que c'est très différent. Mais sur Belmadi, moi, ce qui m'a le plus surpris, après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, c'est sa composition d'équipe sur le dernier match. C'est un match qu'ils doivent absolument gagner. Et il nous sort une compo assez surréaliste avec, au milieu, Aouar, Zerouki, Boudaoui. Des joueurs qui n'avaient absolument pas joué. Il y en a qui n'avaient pas joué une seconde. Tout gars est derrière. Alors, Ben Sévahini est suspendu. Il peut rentrer. Ben Asser a été blessé. Mais il a fait des choix incroyables. Le jeune Amoura s'est perdu. Ounas a fait un bon quart d'heure, mais après, il paraît disparu. Boudaoui, je ne sais même pas s'il était sur le terrain lors du dernier match. C'était fou, cette composition. Et des joueurs dont on connaît le caractère, comme Ben Taleb. Et moi, je rejoins Yvraima à 100%. La nervosité des joueurs sur le terrain, ce qu'il manie quand il est rentré. La seule chose qui l'importait, c'était l'arbitre. Il ne voulait pas se concentrer sur le jeu. Comme lors du barrage contre le Cameroun. On sait que ça renfait le maître entraîneur ou sélectionneur, mais là, vraiment, il est devenu fou. Oui. Waouh. Il faut également saluer ce qu'a fait la Mauritanie face à l'agir, les amis. Salou à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Mauritanie. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, personne ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr du contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, franchement, la Mauritanie a fait un espoir. La Mauritanie a fait un espoir. Battre l'agiré. Et surtout, ils ont gagné le premier match, le premier match en Cannes et se qualifient en ultime de finale. Franchement, on ne comprend pas comment l'Algérie est à sa côté de ce match. On ne comprend pas. Une équipe qui n'a jamais gagné un match une équipe qui n'a jamais gagné un match en Cannes bat l'Algérie. Oui, c'est peut-être une équipe d'Algérie malade, mais moi, je pense que même une Algérie malade doit au moins prendre un point. Parce que si l'Algérie prenait un point, l'Algérie devait se qualifier pour les vêtements de finale. Donc, même une Algérie qui est malade doit au moins se qualifier, les amis. Ils doivent au moins se qualifier. Malheureusement, malheureusement, on a vu une équipe d'Algérie passer complètement la trappe, complètement, les amis. On se demande comment ils ont fait. On prend 4 meilleurs 3e 6-6. 4 meilleurs 3e 6-6. L'Algérie n'a pas réussi à être 3e. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. L'Algérie n'a pas réussi à être 3e de la poule. Une poule composée de l'Angola. L'Angola, Burkina Faso, Mauritanie et Algérie. Ils n'ont pas réussi. C'est un espoir, même à la limite. C'est vraiment un espoir. Donc, moi, je pense aussi que la Mauritanie a également déjoué les pronostics de l'Algérie parce que si la Mauritanie avait été à droit devant les buts, l'Algérie prenait moins 2 ou 3 0. Je vous assure. Si la Mauritanie était à droit devant les buts, l'Algérie prenait moins 2 ou 3 0. Ils ont été maladroits devant les buts. Maladroits. Maintenant, l'Algérie est éliminée. C'est une catastrophe industrielle. L'Algérie n'a plus gagné le moindre match en Cannes depuis le Sacre en 2019. Ça fait 6 matchs. 6 matchs pour 0 victoire. L'Algérie n'a plus jamais gagné un match en Cannes depuis le Sacre. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a vraiment... Les Algériens doivent vraiment se remettre en question. La Fédération doit se remettre en question. Les dirigeants du foot doivent se remettre en question. Parce que si tu ne poses pas les bons problèmes, tu vas résoudre un mauvais problème. Et si tu résoudres un mauvais problème, tu ne vas pas améliorer la situation. Tu ne vas pas améliorer la situation. Donc, ils doivent se poser les bons problèmes. Ils doivent essayer de voir ce qui n'a pas marché. Maintenant, on va se projeter un tout petit peu sur le 8e de finale entre Mauritanie et KV. Moi, je pensais que le KV est favori. Le KV est vraiment favori. Le KV est sorti premier de sa poule. Il ne dit pas de bêtises devant le Nigeria. Donc, c'est une équipe qui peut vraiment embêter tout le monde. C'est une équipe pour moi qui peut battre la Mauritanie et qui va même battre la Mauritanie, je pense. Ils vont battre la Mauritanie. Moi, je veux un victoire du KV. Je veux vraiment un victoire du KV. Après, j'ai un show entre Sénégal et Côte d'Ivoire. Wow! Sénégal-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est passée de manière extrémiste. La Côte d'Ivoire est passée par la petite porte. Et généralement, il faut se méfier des équipes qui passent par la petite porte. Il faut vraiment se méfier des équipes qui passent par la petite porte. C'est les équipes généralement qui sont révengeantes. Généralement. Donc, moi, j'ai peur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque on est à BAPA, lorsque tu reviens, tu reviens étant révengeant. Peut-être que c'est ça que la Côte d'Ivoire va faire. Peut-être que c'est ça que la Côte d'Ivoire va faire. Ils vont peut-être venir étant révengeant. Parce qu'ils ont foulé la moindre guillemets. Ils ont foulé la moindre guillemets. Donc, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire. C'est un match qui s'annonce très palpitant. Moi, je m'attends du spectacle. Parce que généralement, la Côte d'Ivoire ne sait pas défendre. La Côte d'Ivoire ne sait mieux pour le jeu. Donc, pour moi, il y aura des buts. Il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Après, le Sénégal, c'est également le tenant du titre. Ils ont fait carton plein 9.9. Ils sont tenant du titre. Ils ont de la confiance. Ils ont un coach qui connaît la compétition. Donc, moi, je pense que ce match sera vraiment palpitant. Un match très intéressant. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Ici, il n'est pas encore fait. Hésite de t'abonner et d'arriver la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sera un sujet très bientôt. Ciao, ciao.